Tout de suite, la seule interview politique de l'après-midi, le porte-parole de la France Insoumise qui se réunit pour parler d'avenir ce week-end. Alexis Corbière vient nous rejoindre sur RMC, à tout de suite. RMC aime comme Maïténa. Bonjour Alexis Corbière. Un homme tout juste vivant. On s'est battu pendant des mois, 14 mois de campagne, je pensais que la victoire était possible. Je suis un homme déchiré. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Moi vous savez, je ne suis pas... Ouais, je ne suis pas de bois. Il sera supérieur à ce qu'il était d'avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Après avoir indiqué que nous allons désormais supprimer la réserve parlementaire, vous évoquez que nous allons supprimer la réserve ministérielle. Mais madame, allez jusqu'au bout ! Abrogons la réserve présidentielle ! Sans quoi, ce que vous avez dit tout à l'heure n'a aucun sens. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, c'est sympa ce que vous avez fait. C'est pas mal, ça vous plaît ? Je suis content d'être venu. Voilà, soyez le bienvenu, vous êtes député de la France Insoumise. La saison de la refondation est ouverte pour la France Insoumise. Et ce week-end, c'est aussi le cas, pas ce week-end, mais un peu plus tard, pour les Républicains, pour le PC, pour le PS, pour le FN. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde refonde comme ça ? Nous, on ne refonde pas, c'est un moment d'étape. Nous, on a la particularité d'être un mouvement qui est né le 10 février 2016, quand Jean-Luc Lenchon avait proposé sa candidature à l'élection présidentielle. On avait lancé ce mouvement avec un site, ça s'appelle la France Insoumise. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 personnes qui s'inscrivent là-dedans. Et là, on fait une étape, c'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, c'est marrant parce que je crois que je l'évoquais dans les petits extraits, on est dans une cavalcade depuis un an et demi de campagne totalement dingue, présidentielle, on enchaîne une législative. Une fois qu'on est élu, j'ai eu l'honneur, moi, avec Jean-Luc, on est 17 élus, de découvrir le métier de parlementaire. Et vous êtes actifs ? Une rentrée parlementaire où parfois on était un peu malmené. Vous avez malmené en retour aussi. Non, non, mais je veux dire, bon bref, tout ça, c'est normal. Et on se retrouve là, on a besoin un peu de faire le point où on a né, en essayant de faire vivre un mouvement citoyen un peu particulier qui s'appelle la France Insoumise, et qui franchement se porte bien. Même si j'aurais préféré que Jean-Luc Lenchon soit président de la République, mais c'est la vie. On s'est à quelques voix près. Voilà, n'est-ce pas ? Alors, la France Insoumise, un mouvement évolutif, populaire, culturel, solidaire et bienveillant. On dirait la MJC, la maison des jeunes et de la culture de mon enfance. Pourquoi pas ? C'est un mouvement culturel. Non, mais moi, j'accepte l'idée. C'est-à-dire que vous, comme moi, sans doute qu'il y a des choses très fortes et des convictions qui nous sont nées dans un rapport un peu culturel, c'est-à-dire vis-à-vis des choses dont les bandes d'amis qu'on a pu créer, les goûts musicaux, etc., qu'on a pu avoir. Et puis un accès à la culture au sens plein du monde. Et un mouvement politique peut offrir ça, être une contre-culture. Pas seulement un lieu de rapport de force, et surtout pas un lieu de rapport de force, mais un lieu d'éducation populaire. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des mots comme ça, même d'utiliser le mot d'idéologie. Il faut mener des batailles culturelles, des batailles idéologiques. On est dans un système aujourd'hui de société où il y a des valeurs qui sont mises, souvent celles de la réussite individuelle, de l'argent, etc. Il n'y a pas que du mauvais dans la réussite individuelle, mais moi, je cherche à faire vivre une contre-société de justice, d'égalité, avec ses références culturelles. Et adhérer, rejoindre un mouvement, c'est mener des campagnes qui donnent cher un peu à ça. Par exemple, demain, j'irai à Bagnolet avec des gens qui, sans la France Insoumise, mais qui font ça avec d'autres gens, c'est une épicerie solidaire. Ils font du boulot formidable, 200 familles chaque semaine qui sont nourries, etc. On va parler des mouvements des banlieues et des jeunes que vous voulez... Là, en l'occurrence, ce n'est même pas du truc de banlieue, c'est vraiment des gens qui font du travail, en allant chercher des denrées dans des grandes surfaces et qui les redonnent à d'autres, c'est formidable. Alexis Corbière, depuis la rentrée, vous employez le mot déjà deux ou trois fois depuis le début de l'interview, vous dites mouvement. Alors, dans ce mouvement, il n'y a... Et ce n'est pas possible de ne pas vous poser la question. Du porte-à-porte et tirage au sort des militants pour l'Assemblée représentative, c'est tout à fait similaire à ce que fait La République En Marche. Ça procède du même esprit ? Oui, alors... C'est deux mouvements qui se... Bien sûr, bien sûr. Parfois se ressemblent. Vous allez me prouver taquin que du côté de chez En Marche, on a beaucoup regardé ce qu'on faisait, etc. Bon, peut-être. Mais, je veux dire, de toute manière... Ils ont eu raison ? Oui, parce que je crois qu'il y a eu un événement pour ceux qui aiment la politique. Votre émission, vous, vous êtes aussi une intervieweuse politique, mais il y a quand même un événement qui a eu lieu lors de cette élection présidentielle qui est sans précédent. Il y a un tournant qui a eu lieu. Il y a des forces politiques traditionnelles qui ont explosé. C'était ma première question. Non, mais il y a des choses nouvelles qui ont émergé. En Marche a émergé. Oui. Macron, moi... Et c'est bien ? Il faut l'observer. Aujourd'hui, des vieilles organisations politiques ont explosé et des nouveaux trucs apparaissent. C'est ça, la France de 2017 quand on a eu ma politique. Celle où il y a des énormes potentialités. Ce qui fait que je ne passe pas pour un barjot quand je dis à ce micro, moi, je travaille à ce que peut-être, pourquoi pas, en 2022, on me prenne le pouvoir. Certains peuvent rigoler, mais... Vous préférez avoir ce nouveau mouvement en face de vous que ces anciens partis dont vous avez fait le tour ? Non, oui, non. C'est surtout... Après, Macron, ce qu'il fait, je suis un adversaire. Je parle de La République En Marche. Oui, non, mais je veux dire, il le fait avec cet outil. Il ne suffit pas de l'outil pour faire de la bonne politique. Mais ce que ça démonte, c'est qu'il n'y a plus ces vieux appareils qui verrouillent les choses. Ils ont explosé. La droite, elle est en mis le morceau et le PS, les pauvres, ils ne savent plus où ils en sont. Bon, donc, je vois même cet après-midi, il y en a un qui rejoint encore le gouvernement si mes informations sont justes. Bon, bref, ils sont face à... C'est quoi vos informations ? Qu'il y aurait manifestement des membres du groupe député PS qui est en train de rejoindre dans le remaniement ministériel de M. Macron. Vous auriez son nom ? Parce que si vous avez le nom du remaniement avant moi... C'est Olivier Dussault. Je crois que la presse a commencé déjà à faire entendre ce bruit-là. Bon, c'est pas... C'est un député... Il fait des choix. Mais ce que je veux démontrer par là, revenons à votre propos, c'est qu'il y a des choses nouvelles. Et ça, même un mouvement comme nous, qui est plein de défauts, la France insoumise, c'est... Bon, il est aujourd'hui au diapason de cette aspiration à la société de forger des choses nouvelles, de mouvements citoyens. Et c'est ça qui peut être majoritaire demain. Vous avez soumis 30 propositions à consultation sur Internet aux insoumis. On dit les insoumis, on dit pas les militants. Bon, on dit ce qu'on veut. Vous, vous dites comment ? Mais moi, j'aime bien ce mot d'insoumis. Ça, c'est un truc qui fait que moi, je connais des gens dans la rue, maintenant que je suis un peu connu, ils klaxonnent, insoumis, ils lèvent le poing comme ça. Bon, c'est un mot nouveau qui veut tout rien dire. Très bien. C'est une attitude. Oui, non, mais c'est une attitude. Vous-même, vous êtes sans doute une insoumise quand on vous casse les pieds et quand vous résistez. Donc, c'est beau. Je veux dire, c'est quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de commun sans nécessairement une adhésion partidaire. Absolument. C'est une attitude de vie. J'invite chacun à ne pas se soumettre souvent à l'idéologie dominante et à la méchanceté de ce monde. Les insoumis ont eu à choisir parmi 30 propositions. Ils ont été combien à répondre à la consultation ? Vous le savez ? Il y a eu 4000 contributions. 4000, ça suffit ? Sur 500 000 ? Non, non, mais je parle de contributions écrites. Et franchement, à ce stade, je ne sais plus combien, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont participé. Alors, samedi et dimanche, les militants, enfin, les insoumis vont découvrir les trois propositions retenues pour 2018. 8, vous les connaissez, vous ? Vous savez la tendance ? Non, non. Alors, j'insiste sur une chose. Vraiment, ce n'est pas de la langue de bois. J'ai un de mes amis qui s'appelle Manu Bompard, qui est un des animateurs de la France insoumise, Charlotte Girard, etc. Moi, je suis député et le groupe parlementaire, ce n'est pas la direction de la France insoumise. Et déjà, parce qu'on est surchargé de boulot, donc, vous n'avez peut-être plus le temps, mais invitez ces gens-là qui sont des gens fantastiques qui animeront et continueront à animer. D'ailleurs, Manu Bompard que j'évoque, est celui qui dirigeait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est eux qui sont dans les coulisses de tout ça. Les cuistots, j'ai envie de dire, qui font la tambourine. Moi, je ne suis qu'en vitrine pour faire joli, mais il y a des gens qui bossent, qui font le vrai boulot. Alors, on attendra samedi et dimanche. Jean-Luc Mélenchon est soucieux de ne pas être décrit comme le chef, mais il reste quand même le leader charistatique au caractère emporté. Parfois trop. Écoutez, il y a des moments... À votre goût. Non, ça fait 20 ans que je suis avec Jean-Luc et je trouve que c'est un moteur. Vous pouvez lui trouver des défauts. Oui, mais comment dirais-je ? Quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se rassure. Vous êtes son contraire. C'est ce que dit votre femme. Elle disait dans Libération Alexis n'est pas brutal, il a une personnalité arrangeante alors que Jean-Luc ne craint pas de se faire des ennemis. C'est ce que disait Raquel Garrido. Je veux dire que dans la vie, c'est une force d'avoir du caractère et d'affronter ses ennemis. Ce n'est pas nécessairement mon comportement un peu plus méditerranéen Non, mais je veux dire franchement, Jean-Luc, il a ce côté locomotive. C'est un homme entraînant. Il a une énergie et un bouillonnement en lui. Il a 50 idées dans la journée. Il en est même épuisant. Il s'épuise lui-même par moments parce que c'est un gars qui est tout le temps en train de... Il aimerait que... Et il y a ça. Et je veux dire, après, il y a une chose qui est vraie et que moi qui suis un affectif, ça fait toujours parfois rigoler que je dis ça, c'est que Jean-Luc, il ne supporte pas aussi des attaques et il les prend mal et il a raison. La gratuité des fois, ça lui arrive de répondre et plus que ça. Et il lui arrive d'attaquer gratuitement aussi ? C'est le jeu ? Discutons-en, moi je n'ai pas vu d'attaquer... Non, je vous pose la question. Non, non, franchement non. Je veux dire, j'ai vu Jean-Luc, il a un côté Cyrano, c'est bretteur, il abdique pas l'honneur d'être une cible comme dit cette magnifique pièce d'Edmond Ronstant. Il a ce côté et il va se battre à un contre cent. Mais bon, moi je trouve ça formidable. Moi je n'ai aucun problème, j'en ai marre de ces trucs. Jean-Luc pour moi a été une source d'inspiration. J'ai même dit une fois, j'étais amitié chez Laurent Ruquet, j'avais dit c'est un maître dans le sens où je ne sais pas que je sois son disciple. Mais je veux dire, c'est un homme qui malgré tout, on est toute une génération comme ça politique qui nous a apporté. Moi c'est un mec qui m'a mis des bouquins entre les mains, qui m'a appris des choses et qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a fait évoluer, qui m'a donné le goût. Il vous prépare à la suite ou pas ? On a le sentiment qu'il prépare à la suite. Est-ce que vous le préparez ensemble ? Il a parlé de transition du mouvement et de transmission sur BFM avec Ruquet et le Créac. Oui, mais il y a une transmission assurée d'une nouvelle génération. Vous vous y préparez là ? Collectivement, oui, indiscutablement. Et vous en parlez avec Réal ? Vous savez, j'ai 49 ans, donc la suite, elle ne peut pas passer par moi nécessairement. Mais évidemment, je vous évoquais les noms, que ce soit un homme comme Manu Bompard, il n'a même pas 30 ans. Non, mais vous d'autres. Il y a Adrien Quatenas, Hugo Bernalicis, mes deux amis députés du Nord, ils ont 27 ans. 27 ans. Ça pourrait être... Non, mais je trouve ça formidable de voir Mathilde Panot qui est une copine députée du Val-de-Marne. On a des jeunes... Si c'est une copine, on lui dit bonjour. Non, mais je décide pour dire que Mélenchon, la France Insouïste, ce n'est pas Mélenchon et son vieux pote Corbière, c'est vraiment autre chose. On entend parler d'une ouverture, d'une nouvelle séquence sans polémique et sans buzz. Vous confirmez ? On a toujours voulu ça. Après, souvent, les polémiques et les buzz, on les prend à la figure. Alors, on a vu... Je vous pose la question autrement. Je vous assure que moi, les buzz, ce qu'il y a de gonflant, si vous me permettez l'expression, c'est quand ça vole du temps de parole sur le... Là, actuellement, hier soir, jusqu'à une heure du mat, il y a le débat sur les ordonnances. Ils sont en train de s'en prendre au code du travail, ceux qui m'expliquent. Vous avez remarqué que ce n'est pas le cas ici ? Non, 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 mais en plus, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ça m'est arrivé dernièrement, y compris, je l'ai subi quelques fois. C'est-à-dire que tu fais une émission sur 12 minutes d'interview, t'en as 7 à 8 minutes qui est bouffée sur des petites histoires et tu ne peux pas parler. Du budget qui est injuste, parfois, je trouve que parfois, elle ne mérite pas. Alors, parlons d'une nouvelle séquence sans polémique. On a vu Jean-Luc Mélenchon avoir un dialogue qu'on peut qualifier franchement d'agréable avec le Premier ministre Edouard Philippe sur France 2 dans l'émission politique. Avant-hier, il est ressorti content de son rendez-vous à l'Élysée en vantant, je cite, le plaisir de la conversation d'un président ayant, je cite, la qualité de ne pas fuir le débat. Ça doit vous reposer, ça un peu. Vous avez bien noté que... Ça vous repose ou pas ? Oui, mais déjà... Ça vous repose ? Vous avez bien noté qu'en creux, en creux, ça vous repose ? Oui, mais en creux, quand Jean-Luc Mélenchon dit cela du président Emmanuel Macron, il caractérise aussi son prédécesseur. Oui, j'ai bien compris. Ça s'adresse à François Hollande. C'est-à-dire qu'au moins, avec Emmanuel Macron, on a un homme qui est agile d'esprit, qui est un homme de conviction et qui, en plus, est assez franc du collier. Voilà. Et je veux dire, c'est un adversaire politique. Ben oui, c'est agréable. Je veux dire, moi, je prends plaisir à discuter avec vous, avec d'autres. Bon, c'est franc, on se dit des choses. Moi, je ne demande pas. Ce serait terrible une société où on soit tous d'accord. Moi, je suis un homme de conviction et j'adore la confrontation politique avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. On se frotte, on s'engueule. Mais bon sang, si le jour on ne fait plus ça, c'est terminé. Ce qui est intéressant avec un homme comme Macron, c'est que c'est un homme qui est, une fois de plus, agile, je l'ai dit, intelligent. Non, bon, ça veut... Et Jean-Luc le note. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire ? Parce qu'on n'est pas d'accord, on va en permanence... Ce n'est pas une opposition stérile. Enfin, on est dans l'opposition frontale, mais en entièrement que l'adversaire, il a une certaine épaisseur. Vous voulez vous intéresser ? Après, c'est un homme de droite qui veut faire du mal au pays. Qu'on comprenne bien les gens. Là, ils mettent le code du travail. Ce qu'ils font, c'est en train de faciliter les licenciements, ubériser la société. C'est moche. La France de demain, elle est moche. Ce n'est pas parce que Macron est intelligent que ce qu'il fait est bon pour notre pays. Il y a une partie des gens auxquels vous souhaitez parler davantage, c'est la jeunesse et les quartiers populaires, avec une méthode, la méthode Saul Alinsky, théoricien américain des années 30, qui vise à remobiliser en faisant appel à la colère. Encore la colère. Ben oui, mais c'est un moteur. Il y a beaucoup... Pas toujours, pas tant que ça. Même Jean-Luc Mélenchon dit 1-0 pour Macron après l'échec de la mobilisation. Non, c'était appuyé sur la colère, l'appel à la manifestation. Non, mais là, vous évoquez une méthode qui consiste, c'est-à-dire on va mobiliser sur des questions concrètes dans des quartiers et des problèmes de logement ici, des questions, j'évoquais sur la pauvreté, etc. Après, il y a une autre chose qui est analysée, effectivement. C'est pour quelle raison il n'y a pas eu... Nous, on l'a souhaité, on a fait une grosse manifestation. Après, on a dit, nous avons une organisation syndicale et à d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas tous ensemble convoquer une grande manifestation ? Le chiffre avait été dit, pourquoi pas être un million sur les Champs-Elysées, etc. Bon, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Moi, je ne suis pas... Voilà, ça n'empêche pas, vous comme moi, ce n'est pas parce que votre audience, peut-être dans une émission de radio ou dans votre carrière professionnelle, il y a des trucs qui ne marchent pas que vous vous posez le sac et que vous arrêtez. Bien sûr que non, mais on ne recommence pas forcément systématiquement de la même manière. Mais je ne crois pas recommencer les choses de la même manière. En faisant appel à la colère, vous n'avez pas le sentiment de faire appel ? C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pays beaucoup d'indignation. Moi, j'ai vu pendant la campagne présidentielle qui est un des grands moments de ma vie, un an et demi de campagne, vous découvrez une France en état de colère, d'indignation. Il y a beaucoup d'injustice, les gens... Bon, et cette mer très turbulée que j'ai vue, cette France, elle n'est pas apaisée depuis le résultat de l'élection présidentielle. Même si Emmanuel Macron est le président de la République. Mais malheur à celui qui, grisé par une illusion d'optique de la victoire, croit qu'il a apaisé ce pays. Il y a encore de formidables potentialités qui peuvent être lumineuses ou sombres. Cette colère, elle peut être captée par des xénophobes, ou une issue lumineuse comme nous qui est celle d'un meilleur partage, l'écologie, la défense de la planète, etc. Lumineuse avec le Parti communiste qui organise aussi son congrès extraordinaire ce week-end en grande difficulté. On ne le reverra plus, le Front de Gauche ? C'est-à-dire que le Front de Gauche c'était une alliance de partis. Non, c'est plus comme ça qu'on veut faire les choses. Mais on peut se retrouver ponctuellement sur des tas de trucs. Mais cette alliance à géométrie variable qui existait aux élections, on avait fait une alliance à l'un coup on était avec le Parti communiste puis des fois la direction du Parti communiste allait avec les partis socialistes puis l'autre fois bon, nous on a trouvé que ça devenait incohérent. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi je suis fâché avec personne. J'avance, on a mobilisé 7 millions de voix, on a des députés aujourd'hui, vous m'invitez en plus, la vie est belle. RMC ? Je t'aime. J'aime. Tu n'aimes pas trop beaucoup ça. J'aime pas. Trois petites questions d'actu et puis aussi pour vous découvrir, écoutez ça. Vous aimez ou vous n'aimez pas ? Ah, j'adore. Enfin, le chanteur et celle-là. Non mais, je veux dire, ça fait rire tout le monde parce que Michel Sardou était un chanteur dit réac et c'est vrai, dit de droite et c'est vrai. Mais cet homme, par l'intermédiaire de Pierre Delannoué ou des chansons qu'il a écrit lui-même, a écrit des chansons populaires françaises que je trouve formidables. Voilà, et ça fait rigoler mais j'assume. Et puis même Johnny qui est malade à l'heure actuelle, ben voilà, ça fait partie de ça pour rigoler. Mais il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe et il y a Johnny Hallyday qui est pareil après est un gars qui a mis son pognon parfois à l'étranger. il a fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais c'est des grands chanteurs populaires. Merde ! Et ça, il faut le comprendre, ça ne tombe pas sur n'importe qui, c'est des gens qui ont du talon. Est-ce que, puisqu'on parle de chansons, vous aimez aussi Joey Starr qui ce matin sur France Inter disait c'est quoi la gauche ? Comment il s'appelle ? L'autre qui se prend pour Georges Marchais ? Là, il me fait peur parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à sa gueule, j'en suis persuadée. Il parlait de Jean-Luc Mélenchon. Ça vous fait rire ? Ben, il a tort de dire ça. Il n'empêche que, vous savez, le génie n'a pas forcément raison. Les artistes, il ne faut pas tellement les juger sur leurs idées politiques. Mais j'adore Joey Starr, NTM, avec Kulshin, moi j'ai adoré ça et c'est formidable. Bon, il n'aime pas Mélenchon peut-être. Ce n'est pas grave. Non, mais bon, lui il est pote avec Besançon, je crois qu'il est plus là-dessus mais ce n'est pas grave. Je veux dire, je ne vais pas arrêter d'écouter ses disques parce qu'il n'aime pas Mélenchon. En plus, je crois qu'il se trompe un petit peu. Mais si, aujourd'hui on a l'occasion de débattre, j'adorerais parce que je pense que c'est un type qui est loin de l'image parfois qu'il a, il est un homme intelligent. Et tout de suite, nous allons passer la parole à Vincent Moscato. Vincent, Vincent, Vincent ! Monsieur Alexis, combien de respect ! Comment vous allez ? Vous êtes en forme ou quoi ? Vincent, est-ce que vous savez que j'ai joué avec le 15 parlementaire samedi ? Quelle place ? Vous étiez où ? Quel poste ? J'étais deuxième centre, on a pris quatre essais, il ne faut pas le dire, on ne le répétait pas. Ah mais ça déface parce que la France Insoumise ne se soumettrait pas à l'attaque adverse. Fourchette, fourchette, cuillère, couteau, alors Maïténa, on veut paillonner Domènech, on ne veut plus qu'il parle et tout ça. Mais si c'est Ragnéry qui a dit à l'entraîneur de l'égal, c'est affreux quand même, c'est affreux, on voudrait paillonner Mélenchon comme il va, Mélenchon est en forme ou quoi ? En plein de bourre. Il va bien. Ah non, c'est sûr qu'il a de la gueule la bête, je te dis. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu. On va se retrouver demain à 15h sur RMC, on va s'aimer au marché des églises, se réchauffer au cœur des banquistes. Tu sais quoi ? On va s'aimer.